et on se retrouve donc épisode 35 du coup ce sera la fin donc on a une attaque je vais vous montrer ce qui se passe j'ai refait la base plus petite mieux on va faire un tour après une fois qu'on a vu qu'on aura vu qu'on aura fait l'attaque je vais vous montrer donc les gros canons ils sont là alors il ya un peu de lag il n'y avait pas de lag mais j'ai fermé le jeu et je l'ai réouvert du coup maintenant il ya du lag donc j'ai pu enlever le lag à un moment quand j'ai refait la base donc en gros elle est un peu trop grande je crois mais je pense que ça vient surtout des liquides je crois que c'est ça a commencé à laguer quand j'ai fait les liquides donc ouais c'est un bref donc on a une grande portée des radars et vous allez voir quand ça tire ça ça fait des grosses explosions pouvoir j'en ai là déjà ils sont en train de tout défoncer on entend déjà les bruits faudrait bien qu'ils tirent ça on les voit ouais ok je me suis mis à côté de ceux qui vont pas tirer ok bon on va aller on va aller en bas comme ça vous voyez à lance là cela on peut leur mettre des modes aussi donc un peu abusé ça fait des explosions d'eau et vous avez vu comment ça couvre genre la zone que ça couvre sur la mini map c'est énorme et quand ça tire ça fait ça fait des grosses explosions comme ça en fait c'est énorme c'est super bien c'est super bien donc ouais y'a plus rien qui approche donc j'en ai quatre dans chaque coin genre là j'en ai quatre là j'en ai quatre aussi là j'en ai on peut les voir les points orange sur la map là j'en ai quatre aussi quatre ici et après j'en ai au nord sud est ouest j'en ai deux j'en ai deux là bon il est caché par le téléporteur j'ai deux là on les a vu j'en ai deux ici et après j'en ai un là et un là donc voilà on est on est bien couvert honnêtement il n'y a plus rien qui passe il n'y a vraiment plus rien qui passe les murs sont extrêmement bon voilà quoi c'est alors ces deux murs électriques puis après c'est un mur de tourelle tout simplement donc voilà mais vous voyez quand même que le petit lag là il est moins présent qu'avant avec une petite base et aussi bien sûr comme on a que des niveaux 3 partout alors j'ai refait aussi le sol donc tout ce qui est jaune en fait c'est la nouvelle base donc voilà comme ça je me suis dit pourquoi pas et ouais tout est niveau 3 donc c'est beaucoup plus compact mais on va faire un tour après une fois que la vague sera fine quoi qu'on peut commencer le tour maintenant donc le coeur de la base je l'ai refait donc ça on peut pas le déplacer le quartier général évidemment donc on a les réserves de munitions qui sont ici les armuries ici qu'est-ce qu'il fait là l'arbre casse toi donc centre de communication ici donc c'est 55 à chaque fois là c'est les munitions alors il me fallait aussi du carbonium donc j'ai fait tout ça j'ai créé j'ai craft et tout ça de carbonium mais bon maintenant je suis redevenu plein donc ça va là on a des réserves du coup de c'est combien bon c'est pas grave on va laisser c'est pas grave c'est juste parce que ça faisait pas beau fait bref après alors j'ai mis des éoliennes et des panneaux solaires honnêtement ils servent c'est juste pour les avoir mis ça c'est pour faire du fer c'est juste pour les avoir mis parce que on a fait ce que j'ai utilisé en fait donc que je montre les les centrales nucléaires donc centrales nucléaires c'est 3000 d'énergie ça consomme 4 uranium par seconde et on en réconne est toujours au max vous voyez qu'on est toujours en fait au max de l'uranium donc on en crée beaucoup plus que non de ce qu'on utilise vous voyez qu'on est à plus 62 cas d'énergie donc voilà il y en a beaucoup et après je vais voir je vais vous montrer ce que j'ai fait d'autre donc il faut de l'eau ou du réfrigérant donc on a des centrales ici donc centrales nucléaires on a six ici à qui sont refroidis par de l'eau donc on utilise 610 d'eau en tout parce qu'on a un laboratoire ce qui est marrant c'est que je pouvais faire qu'un seul laboratoire ici et on est limité dans le laboratoire c'est là et on est limité à 5 et je suis sûr de les avoir effacés les autres il y avait plus rien en fait ça va me voyez que j'ai quasiment tout effacé même les points j'ai effacé la plupart donc je sais pas trop ce qui s'est passé on les a peut-être mis sur les d'autres planètes je sais pas c'est un peu étrange donc voilà il y en a six là donc là c'est pour j'ai utilisé cette mare de boue là pour faire de l'eau donc voilà c'est plein et après il y en a un autre 6 ici de centrales nucléaires donc encore refroidi par de l'eau là on a le décompresseur de liquide pour le morpheus parce que oui donc c'est entre les biomes on peut le faire donc voilà par contre je ne l'utilise pas il y a juste deux centrales de morpheus ici mais honnêtement je ne l'utilise pas on peut peut-être même en rajouter des centrales juste pour le kiff centrales morpheus à la limite voilà mais on l'utilise pas vraiment après j'ai même mis une tourelle une tour morpheus et tout ça ici donc j'utilise bien sûr du plasma suralimenté je vais le montrer après comment j'ai créé ça et j'utilise les décompresseurs en fait et les compresseurs pour alimenter à l'autre bout de la map parce qu'en fait le plasma suralimenté je le crée ici donc c'est assez loin donc j'ai déjà tiré des tuyaux en fait sur le sud-est-ouest la partie ouest et après la partie sud et est c'est par le décompresseur c'est comme ça en fait et après il ya un autre décompresseur au nord qui est ici donc voilà je vais montrer ça je crois qu'après on consomme trop de morpheus avec ces deux là on s'en fout un peu de toute façon l'énergie est au max ça fait que tirer là j'ai laissé la bestiole elle envoie des vagues de temps en temps ça défonce tout donc du coup on a ça de morpheus c'est très bien donc voilà comme j'ai dit deux tous les murs sont plus ou moins pareils ils ont tous tout type n'importe quel type en fait de tourelle et comme j'ai dit à chaque fois dans les coins il y en a quatre comme ça donc voilà donc j'ai montré le coeur de la base donc c'est là après je vais montrer le haut donc le haut on a les réserves donc pour transférer les réserves j'ai dû d'abord en créer vous avez vu qu'on a baissé un peu en réserve avant on était à 300k plus maintenant on est à 250 parce que ça sert à rien d'en avoir trop donc j'ai dû créer les nouveaux et après je suis allé détruire les anciens pour transvaser parce qu'il n'y a pas d'autre moyen en fait de transvaser les ressorts donc là il y en a ils sont tous là là on a les ia et on en a 580 juste avec ça donc nettement on en a trop on en a enrabé évidemment pourtant en plus j'ai mis des trucs de défense un peu partout donc le nord comme j'ai dit donc il est alimenté par un décompresseur de liquide plasma suralimenté donc les quatre là et j'ai voulu aussi tester le décompresseur liquide de Morphium donc là il y a de tout de tour c'est juste honnêtement c'est juste pour le kiff c'est pas vraiment utile mais voilà on peut faire ça après l'appareil donc là c'est des ressources des ressources le mur du nord donc pareil avec deux tourelles alimentées là à gauche pareil quatre tourelles dans le coin et maintenant on va voir pour le plasma alors là on a de la boue que je transforme en eau donc j'utilise 800 de boue sur 1000 et là j'utilise 500 d'eau sur 800 donc l'eau sert à refroidir j'en ai même stocké pour le kiff alors sert à refroidir donc les centrales à fusion parce qu'on a aussi des centrales à fusion donc les centrales à fusion celles qui sont en bas je crois qu'il n'y a pas assez de réfrigérant il n'y a pas assez de réfrigérant mais ce n'est pas vraiment grave après si je crois que j'allume tout ça attendez deux secondes après je continue le tour je vais juste voir avec ce petit lag c'est un peu la merde honnêtement là on a assez de réfrigérant mais du coup mon titane descend trop vite 210.9 210.8 ouais ce qui est un peu embêtant c'est que le réfrigérant que j'utilise il n'est pas écrit vous voyez que là il y a toujours écrit 500 et 450 donc je les ai éteints 500 et 450 et là je n'en fais pas assez mais le plasma le plasma j'en fais pas plus non plus non non je sais pas il y a un truc ouais je pense pas que les tant que les les centrales à fusion sont alimentées avec du refroidissant même si apparemment ça marche pas bien parce que là du coup le refroidissant il marche pas ça refroidit pas tout parce que j'en crée pas assez parce que j'ai pas envie de balancer tout mon titane là dedans et bah ça quand même ça crée du plasma parce que ça baisse pas je suis toujours à plus de 3000 vous voyez celle là par exemple elle fonctionne pas mais on est toujours à 3000 donc ça crée toujours du plasma tant que c'est alimenté avec refroidissant et l'énergie c'est bon ça fait du plasma c'est bizarre mais c'est bien du coup c'est du plasma gratuit parce qu'au début j'utilisais donc le ionizer mais le ionizer il utilise du titane évidemment donc c'est un peu chiant et c'est seulement 100 de plasma là on en crée 800 et ça fait de l'énergie en plus et tout ça donc c'est vraiment cool et ça c'est pour donc créer le convertissement plasma pour créer du plasma suralimenté donc il y en a beaucoup il y a ces deux là qui fonctionnent pas je sais pas pourquoi là aussi c'est encore un peu je sais pas parce que normalement on utilise 2860 plasma je sais pas pourquoi ces deux là ils sont en... comme s'il y avait pas assez de plasma c'est très bizarre je sais pas ou alors c'est moi qui ai mal compris un truc mais c'est super chelou des fois des choses qui se passent comme ça là j'avais fait des... des décompresseurs aussi mais en fait en finale on s'en fout on va les virer parce que je les ai refait ailleurs en fait donc oui on s'en fout très bien là nickel donc comme je disais donc je prends la boue ici je la transforme en eau je refroidis ces centrales à fusion après j'ai voulu avoir plus de plasma donc j'ai refait les centrales à fusion en bas qui sont donc alimentés par contre enfin qui sont refroidis par du réfrigérant mais comme j'ai dit j'en fais pas assez parce que j'ai pas envie de balancer tout mon titane dedans mais ça a pas l'air de poser trop de problèmes de toute façon on a plus 90k d'énergie là j'ai mis les compresseurs liquides le long du tuyau en fait pour le plasma suralimenté donc on est nickel après j'ai alimenté en fait les différents canons et tout ça donc voilà c'est à peu près la base en fait elle est très compacte mais c'est pas trop serré non plus il y a encore plein de places genre par exemple là il y a plein de places là il y a plein de places là aussi il y a de la place enfin voilà quoi ça va ça se passe plutôt bien il y a ces trucs qui me rendent fou je sais pas pourquoi ils veulent pas marcher ah oui et aussi il y a les générateurs de bouclier c'est 4000 lin de bouclier c'est vraiment pas mal mais par contre ça ça utilise du plasma donc ça c'est un peu chiant en fait le fait que ça utilise du plasma parce que je mets en fait du plasma suralimenté un peu partout dans la base mais du coup là ça marche que avec du plasma donc à chaque fois il en faudrait il faudrait le plasma normal et le plasma suralimenté si vraiment on veut défendre défendre pardon avec des boucliers mais voilà je le fais pas parce que honnêtement on détruit tout de base honnêtement on détruit vraiment tout il y a aucun problème on a ça qui défonce tout on a enfin voilà quoi honnêtement on a pas besoin de bouclier du tout c'est pour ça que les tours Morpheus pareil je les utilise pas ces trucs là ils vont me rendre fou enfin bref les tours Morpheus je les utilise pas vraiment j'en ai mis juste là pour le fun mais voilà donc ouais donc ouais la base est nickel la base est nickel je crois que j'ai tout montré les centrales s'arrêtent on crée beaucoup plus d'uranium que ce qu'on consomme avec les centrales donc ça ça va je vais voir le Morpheus ça descend non ça descend pas ah oui un truc qui manquerait dans ce jeu maintenant que parce qu'en fait on a tellement de types de de centrales en fait il faudrait dire en priorité quelles centrales qui s'allumaient alors ah oui après on peut les éteindre mais du coup en fait c'est chiant parce qu'il faut aller les éteindre les unes après les autres et tout ça et genre si j'éteins bah tiens on va faire un test si j'éteins par exemple celles qui consomment pas qui consomment du réfrigérant attends là c'est l'eau oui c'est réfrigérant genre là on a 2860 et 3000 donc plus 3000 si je fais ça elle est éteinte là ou alors il y a un bug peut-être il y a peut-être un bug avec les des fois les descriptifs parce que là en fait elle crée toujours du plasma c'est ça le truc parce qu'elles sont éteintes on voit que l'énergie descend à chaque fois que j'en éteins donc voilà on est à 83k là ça se met à jour petit à petit mais le plasma ça reste toujours donc même éteint voilà et là il y en a là je crée assez de réfrigérant c'est bizarre c'est bizarre ces trucs en fait c'est complètement pété ces trucs à fusion c'est débile je trouve c'est trop puissant en fait vous voyez ce que je pour ceux qui n'ont pas compris je recommence c'est que en fait la centrale à fusion même si elle est éteinte elle fournit du plasma et c'est pas qu'un peu c'est 800 à chaque fois c'est complètement cinglé en fait donc ouais tant mieux là il y a ces trucs qui ne marchent pas je ne sais pas pourquoi si j'en éteins un là est-ce que les autres vont s'allumer ou pas bah non ouais non ces deux là par contre je ne vois pas pourquoi et je les ai détruits et refait je les ai détruits et reconstruits mais voilà ils ne veulent pas pourtant on est au max enfin le plasma on a plus de plasma que nécessaire après j'ai mis des trucs là juste pour les montrer quoi c'est tout ça sert à rien sinon on devrait passer à 2850 ah 2850 ouais non ces deux trucs je ne vois pas bon bah c'est bien on a résolu le problème des des centrales à fusion sauf que ouais elles fournissent encore du plasma alors qu'elles sont complètement éteintes tant mieux tant mieux tant mieux ça ça envoie le plasma suralimenté donc voilà ça c'est la base là j'ai une bestiole à tuer mais honnêtement on s'en fout un peu enfin quoi qu'on peut y aller vite fait si on veut allez on peut y aller pour rigoler tu vois vous avez vu les cratères ça c'est les gros canons ça fait les cratères au sol c'est assez drôle j'ai aussi vu un truc assez intéressant assez intéressant c'est que quand il y a genre il y a un tremblement de terre si vous essayez de créer un sol donc n'importe quel sol genre là moi j'ai fait le doré par exemple et que vous donc l'essayez de le coller en fait sur une zone où il y a un tremblement de terre ben ça l'efface ça efface et ça laisse de la terre à la place c'est très étrange très étrange je crois que le jeu a quelques petits bugs comme ça on avait vu que même quand on va dans le menu des fois il y a les stats là quand je fais je sais plus quand je fais ça je crois là on des fois ça bug un peu l'affichage j'avais déjà vu plusieurs fois ça donc il y a quelques petits trucs comme ça donc voilà c'est parti on va faire l'histoire alors là il faut alimenter avec du suralimenté et là il faut alimenter avec du refroidissant donc j'ai pris de l'eau j'ai pris de l'eau normalement ça devrait être beau je sais plus combien d'eau ça va prendre moins 100 voilà donc l'eau c'est bon il est alimenté en énergie oui et là on met du plasma là on est bon on en crée plus qu'il en faut là on en utilise plus on en crée plus qu'il en faut de l'eau donc voilà les trucs sont faits donc maintenant on peut faire ça voilà après on peut créer ça aussi et ça aussi voilà mais ouais honnêtement je suis beaucoup plus content pour la base comme ça mais voilà comme d'habitude quand on est avec des niveaux 3 partout en fait du coup la base devient beaucoup plus compacte et beaucoup plus puissante donc voilà et encore comme j'ai dit là il y a encore plein de place là il y a encore plein de place puis l'énergie c'est affreux quoi on est déjà à 55k là de rabais donc niveau énergie on est tranquille quoi c'est en train de parler je parle pas de par dessus je sais ils ne l'ont pas programmé pour toi ha ha oh il est drôle on va faire ça le stabilisateur magnétique avancé comme ça on n'a pas besoin de refroidisseur dessus une fois qu'on aura les trois objets finis elle va nous dire de les placer je crois qu'il en faut trois ou un truc comme ça j'ai mis comme ça un peu au milieu parce que je crois qu'il faut les les placer à une certaine distance en fait si je me rappelle bien donc euh donc ouais il y a plein de trucs qui disparaissent pas j'ai remarqué faudrait en fait faut je sais pas un lance flammes pour tout brûler l'herbe et tout pour vraiment que ce soit propre j'ai remarqué qu'il y a quand même des trucs qui qui veulent pas partir hein je sais pas si c'était comme ça avant hop là tout en m'ont doré ah je sais vraiment pas si c'était comme ça avant euh c'est quoi un peu les ressources ? 204.9 l'uranium c'est juste affolant quoi on pourrait faire encore plus de de centrales et je crois qu'on serait encore en positif en uranium si on en récolte tellement donc la base elle est nickel sinon elle marche très bien il y a que ces deux trucs là qui sont désactivés je n'ai aucune idée pourquoi ça n'a pas de sens ça n'a vraiment aucun sens que ces deux convertisseurs là soient merdés je vais les enlever parce que ça m'énerve de voir ça sur la map voilà du coup euh non ça va pas l'air de créer le problème 2100 le soleil est terminé il se trouve que certaines choses ne sont pas différentes que la Terre non c'est bon mais il n'y a pas de problème Ah putain la construction est terminée je regarde si tout est bon on va retourner là voilà c'est assez joli hein ces trucs là en plus c'est assez sympa si ça lagait pas honnêtement c'est pas extrême mais c'est quand même relou j'avoue mais bon de toute façon on va pas combattre on va pas combattre parce que on a des murs des défenses de fou donc on va rester au milieu et puis tout le monde va mourir Ashley nous avons assemblé tous les composants de station de rift nous pouvons commencer à préparer la station pour la séquence de power-up passez sur la station de rift pour initier un check de diagnostic complet de tous les subsystèmes de station ils vont pas nous dire de mettre le stabilisateur ? normalement si alors préparez la station d'inventionnelle pour aller à mon déportage et rentrer sur terre entrer dans la station d'inventionnelle j'ai initié des diagnostics de station de rift Ashley en même temps s'il vous plaît vérifie la liste de ressources qui sont nécessaires pour commencer par rapport à la station d'inventionnelle le train de démcierge sur la station gård comme une bavette et la station up pour vous recuperz par rapport aux liqualités par rapport au pont état et une�� four spos aussi s'il vous décide en commentaire tirer la station dans cetteiße enfin état dans cette nuit tout nous en mens Ce n'est pas difficile avec l'infrastructure qu'on a déjà en place. Vraiment cool cette base. Et je n'ai pas mis très longtemps à la faire, peut-être deux heures mais... En regardant des vidéos à côté quoi. Comme j'ai dit, le fait de pouvoir détruire avec un gros pinceau, de détruire les choses très vite, ça change la vie, ça va extrêmement vite de tout refaire. Donc ouais, c'était pas vraiment difficile, c'est deux heures grand maximum. Et comme j'ai dit, c'est parce que je regardais les vidéos en même temps quoi. Donc ça c'est vraiment cool. Ah faut attendre qu'il parle hein. Moi j'ai déjà tout expliqué mais bon. C'est eux les spécialistes hein, ils doivent parler. Oh la 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 la. Oui, nous pouvons faire ça, mais ça complique le processus significativement. Les stabilisateurs magnétiques nécessitent beaucoup de ressources pour être construites. Ils utilisent beaucoup d'énergie en eux-mêmes. Ils nécessitent de couler. Et nous devons les mettre autour du portail, mais pas trop près de l'autre. Ah oui, c'est bon. Ah oui. Conçoit un stabilisateur de l'argent magnétique autour de la station. Ah oui, quatre donc il en faut. C'est pas triste. Donc nous on va prendre cela. C'est dans le processus de collecter des ressources. Nous pouvons aussi utiliser le scanner orbital pour chercher des nouvelles ressources riches. Je sais pas avec quelle distance on va mettre. Ah oui, voilà, il y a une distance à respecter. Alors, comme quelqu'un a dit à l'heure, nous ne faisons pas ça parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. Alors, allons travailler. Je sais pas si je les ai mis trop loin ou pas. Je ne me rappelle plus quand ça me fonctionne. Normalement ça devrait être bon. Ah oui, ça montre la zone. Là ça touche. Là ça touche. Et là ça touche. Il y a que celui-là qui est un peu loin. Mais je pense que c'est bon. Je pense que ça va être bon. Une fois qu'on a tout de près, ça va très vite. Ah c'est frustrant ce petit lag. Aïe, 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 ça m'énerve. Un peu les ressources, comment ça monte. Là on perd un peu de titane. Ah c'est parce que ça doit créer du coulant en fait. Pour charger les réserves pour le moment, c'est tout. Après tout le reste, ça marche très bien. C'était où le coulant ? Ouais, c'est parce que voilà, c'est en train de charger les réserves en fait. 55K de réserves, c'est ça. Donc c'est pour ça. J'espère que c'est suffisant. Faut juste que le cercle touche je crois. Oui mais ça c'est une attaque normale. Ça c'est une attaque normale, on s'en fout. C'est pas la grosse. De toute façon on va activer le machin, ça va l'annuler. Et ça va faire la grosse attaque. Très très grosse. Un, trois. Allez, le quatrième. Hop là. Attends. Normalement on a fini avec avec les constructions. Donc maintenant c'est au combat. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah, c'est ça ? Hop là. Yeah ! Ça va, ça a annulé la... Ça a annulé la vague. Oh putain, l'alimentation ! On était à moins 15 lignes, je sais pas quoi. On a terminé toutes les préparations nécessaires pour la séquence de la rift station. Ah, nickel. Ah, ça remonte. Putain, ça a fait un apport d'énergie. Enfin non, pas un apport. Ça a pompé plein d'énergie d'un coup. Je crois qu'on a finalement atteint le moment de powering up le rift. Bah, un million en fait. Je crois. Oui, c'est parce qu'on l'a activé, ça fait un million. C'est bon. Ça y est. Voilà, voilà. Oui, oui, oui. C'était un peu tard de le dire ça. Oui, on avait plus... On a 3 millions en tout, donc ça va. Il y a un million qui est parti d'un coup, là, quand on est activé. Ah oui, il y a les crocs. Et honnêtement, la survie est plus dangereuse. Il y a un plasma super chargé et un coolant et un liquide storage. Si la séquence de power-up station est interromptue, alors nous devrions couler la station et nous commencerons le processus. Ah oui, si jamais il y a quelque chose qui coupe, on va devoir tout recommencer de zéro. Donc il faut faire attention de ne pas de rien perdre. Hum, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, le... le jeu en... en survie brutale, que j'ai fait, et beaucoup plus dangereux. Ces émissions vont sortir dans une très large radius, donc elles vont agréer toutes les créatures potentiellement agressives dans les kilomètres de notre base. Nous devons nous préparer pour le plus fort attaque que nous avons vu. Nous devons nous assurer que notre base est sécurisée de toutes les directions. C'est juste au cas où si les tuyaux se font détruire. Mais normalement, ils ne vont pas taper dans la base. Ils taperont jamais dans la base. Il n'y a personne qui passe. Il n'y a personne qui passera. de toute façon. On va aller voir si on a des trucs à récupérer. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, dans la version brutale de survie, parce qu'il y a un mode survie du jeu, je ne sais pas si j'avais enregistré. mais la première fois que je l'ai fini. Vous avez des... des monstres rochers là, énormes. Et bah en fait, ils sont énormes. Mais vraiment énormes. Ils font genre 4 ou 5 fois leur taille normale. Et c'est ultra... Voilà ceux-là qui sont par terre. C'est ultra... Difficile de les tuer. Surtout que dans le... Dans le mode brutal survie, en fait vous avez des vagues genre toutes les 3 minutes ou un truc comme ça. Et vous commencez avec 0 en fait en recherche. Vous avez genre les murs niveau 1 et tout ça. Donc il faut tout développer en fait extrêmement vite. Ah bah tiens là on a un boss qui arrive. Il faut vraiment tout développer extrêmement vite. Donc c'est super difficile. Donc c'est super difficile. On récupère les trucs. Boum ! On va voir un peu la gueule du boss. Ah ça c'est les gros monstres qu'on a déjà combattus. C'est ça. Ah bah putain. Mais ouais c'est des trucs qu'on a déjà combattus. C'est pas extrêmement... Je ne suis pas sûre si je me stresserai plus de la guerre ou de l'ouvrir la connexion avec l'Earth. Nous avons été ici depuis longtemps. Chaque jour, on lutte pour la survie. Nous sommes préparés pour la guerre. Je sais que nous sommes. Ah bah... Est-ce qu'elle est toujours en train de... Genre leur conversation c'est toujours leur carenciation avant d'activer le truc ? Ou pas ? 39 sur 100. Ça dure combien de temps ? 10 minutes ? 5 minutes ? Mais sinon ça va. On est en train de tout défoncer. Non non ça va. C'est des conversations après. Aussi pareil, les gros tirs. J'aime bien parce que quand il y a des tirs qui tombent, il n'y a plus de points rouges quoi. C'est énorme. Pire les tirs qui tombent. Et voilà. Il y a plein de choses. On va mettre des tourelles bio-scan. Comme je l'ai dit c'est marrant parce que ça vient de tous les côtés et tout ça mais là on a fait une très très bonne base. A la limite pour aller plus vite dans le jeu je dirais si vous voulez vraiment tout développer en fait assez vite. Il faut un peu jouer comme moi genre il faut pas mettre des... Enfin en tout cas pas comme ce que j'ai fait la première fois. Il faut faire comme ce que j'ai fait en fait la deuxième fois c'est à dire de pas trop mettre des avant-postes n'importe où. Il faut les mettre vraiment quand ils nous en demandent ou alors quand on a des endroits genre le cobalt ou des trucs comme ça. Ou alors genre beaucoup de vases aussi. Là l'endroit avec beaucoup de vases c'est l'endroit parfait pour les plantes par exemple. Et je crois que cet endroit là on est plus ou moins obligé de l'avoir à un moment parce que ça fait partie de l'histoire. Donc voilà par exemple ça on peut le garder ça pour les plantes. Après je crois que le début moi je l'ai fait un peu trop en plus ça a duré deux ou trois épisodes j'aurais pas dû. C'est de faire une base géante. En fait j'aurais... Enfin si c'est pas mal parce que ça m'a aidé au début. Au début on avait carbonium à l'infini. Et quand on a commencé à aller en fait sur les nouveaux biomes on a complètement... Bah on a tout défoncé parce qu'on pouvait faire des murs à foison il n'y avait aucun problème quoi. Donc dans l'instant c'est bien. Mais c'est peut-être pas nécessaire. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est peut-être pas nécessaire de faire un truc aussi grand au début. Mais après ouais une fois que vous avez des trucs niveau 3 vous faites des petites bases comme ça là c'est nickel quoi. Je ne sais pas. Faites un peu un mélange de ce que je fais. Après moi j'ai pris mon temps aussi. J'ai vraiment pris mon temps. Oh ces explosions quoi c'est ouf. Ah. Ah 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 ah. On a plus assez de plasma. Pourquoi on n'aurait plus assez de plasma ? Là je ne comprends pas ça part. Ça n'a pas l'air de changer la production. Là on a toujours une réserve de suralimentés. Ça ne baisse pas. Mais apparemment on ne fournit plus assez de plasma. Ça n'a aucun sens ce qui se passe avec le plasma. Ça n'a zéro sens. Je ne comprends pas du tout. Et en plus ça devrait être inversé. Production moins 2850 consommation. Ça devrait être consommation moins 2850 et production plus 3000. Puis après non mais là ça ne descend pas le plasma suralimenté. Donc pourquoi en fait on consomme... Pourquoi on ne fait plus assez de plasma ? Il n'y a rien qu'à changer. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens ce truc là. Là on avait vu que ça ne changeait pas avec les trucs à éteindre ou allumer. Mais c'est débile. Là ça va bientôt être plein. Honnêtement on a trop de réserve de... Ça c'est pas grave. Il y a mon titane qui part mais c'est pas grave. Une fois que ça sera plein ça va arrêter. On est à 204 de titane. Je ne vois pas pourquoi on n'a plus de plasma. Ça n'a aucun sens. Là je crie... Je crie... Au problème. Je crie au bug. Je vais être honnête ça ne m'est jamais arrivé dans ma première partie. Je pense qu'il y a eu des petits bugs avec la mise à jour ou le DLC. Mais il y a des problèmes. Là ça n'a aucun sens. Puis on a vu que quand je détruisais des trucs ça ne changeait pas non plus. Donc quand j'ai détruit les deux là. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est très bizarre. Ah oui c'était 6 minutes du coup. Pour faire la porte. Ok. Nous on est bon. C'est ça. Il ne faut pas que ça tombe en rade. Mais bon. Je vais tout calculer pour que ça soit bon. Donc on est bon. Puis on a 128k de réserve aussi. Juste au cas où. Si jamais il y a un malheur qui approche. On a 128k de réserve. Bah voilà. Sinon les vagues c'est fini. Ça a duré 5 minutes de vagues. Est-ce que la production c'est à 1000 et on consomme 800. Donc l'eau on en a. Il faut le lire à l'envers en fait. Je ne sais pas. Ou alors c'est moi qui... Ça n'a pas du sens pour moi. En fait ça n'a pas de sens. Là on produit 800. On consomme 600. Donc ça ça marche tout le temps. Là on produit 3000. On consomme 2850. Genre pourquoi ça baisse. C'est fou ça. Là on consomme 1300. On produit 2100. Ah oui. Sinon on va revenir là. Ça va être bientôt fini. Voilà. Ashley. Nous sommes prêts à ouvrir le portail de deux-rées de l'Earth. Ouvre le portail de l'Earth. On va aller sur la Terre. On va aller sur la Terre. On va aller sur la Terre. Vous êtes seprenne. On va aller sur la Terre. On va aller sur la Terre. Oui. Ah tiens on a eu un... On va aller sur la Terre. On va aller sur la Terre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 D'accord, ok. Par contre, je ne faisais pas trop attention, mais je crois qu'à un moment, il y a une image, on voit des tanks, en fait, qui vont au portail. Donc, en gros, on arrive avec l'armée et tout. On est des humains, on fout le bordel, quoi. On fout le bordel, on arrive avec nos gros sabots et tout. Et voilà ! On va relancer la partie. Est-ce qu'on a récupéré un skin ? Et peut-être qu'on a débloqué d'autres choses. Ah oui, peut-être le fait de pouvoir rechercher les épées. C'est marrant qu'on revoile le truc du DLC. C'est marrant, c'est sympa. Honnêtement, super jeu. Super jeu, que ce soit combat et tout, et que ce soit construction de base. C'est très facile, très simple. Très intuitif. J'ai vu un truc s'afficher, c'est ça ? Peut-être. Bon, laver celui-là. Ça me dit quelque chose, je crois, qu'on l'a dit. Attends, du coup, est-ce qu'il y aurait une autre sauvegarde ? Celle-là, elle est 87 sur 100. Bah non. Non, bah c'est fini, quoi. Retirer l'avant-poste. Il y en a qu'on peut, il y en a qu'on ne peut pas. Je ne sais pas quoi. Bon, bah... Voilà, c'est fini, quoi. Après, je ne sais pas si on ne passe pas... Je crois qu'il faut... Si jamais on ne passe pas la porte, du coup, ça s'éteint et il faut relancer le truc. Pour... Bah voilà, on a fini le jeu, quoi. Ça laisse un peu sur la fin, j'avoue. Ça laisse un peu sur la fin. Mais moi, quand j'avais fini ma... Ma mission... Genre ma première partie... Ma deuxième campagne, exactement. Ah oui, non, ça avait fait sauvegarde auto aussi pendant le compte à arbor, en fait. D'accord. Et là, euh... Là, j'étais parti, en fait, dans une autre... Donc on veut stabiliser... Ouais, ouais, non, non, on est bon, hein. Ça, c'est la survie que j'avais relancée. C'est extrêmement difficile, les survies. Comme j'ai dit, il y a plein de trucs à... C'est très dangereux et tout. Non, mais c'est bon, on est bon, là. Ah oui, j'avais fait... J'avais donc... Gagné la zone tropicale, j'étais en train de faire les plaines acides. Mais j'ai pas fini, après j'ai un peu arrêté, ça me saoulait. Après, on débloque les autres. Et maintenant, il y a la survie, valet métallique. Sympa, ça. C'est marrant. Ça, je sais pas si on pouvait le faire, avant. Choisir les difficultés. Facteur des dégâts est né. Volume de ressources, plus de recherche. Bon, bah voilà. C'était Rave Breaker. Très bon jeu. Ça, il fait passer énormément de temps, en fait, extrêmement vite. Parce qu'il y a toujours plein de trucs à faire. C'est un peu le jeu, comme j'ai dit. Vous restez, genre, une demi-heure dessus. Mais en fait, vous restez une heure et demie. Parce que chaque fois, vous dites, je vais faire ça, je vais construire ça, je vais détruire ça et reconstruire ça. Enfin, voilà, quoi. Vous passez un bon moment dessus. Donc, très bon jeu. Très bon DLC aussi. Extrêmement bon DLC. Ça rajoute du combat. Et surtout, c'est que ça rajoute à des moments, c'est juste du combat pur, en fait. C'est pas de la construction. Parce que le gameplay est fun, en fait. Le gameplay est super fun, le jeu. Donc, ouais. Vraiment cool. Ouais. J'espère que ça vous aura plu. Il est sur le Game Pass. Après, il faut payer, bien sûr, le DLC. Je crois que c'est 10 euros. Un peu moins. Sinon, le jeu lui-même, il est sur le Game Pass. Donc, Xbox Game Pass PC. Ou alors, sur Steam. Et je crois qu'il est sur console. Je crois qu'il est sur PS5. Xbox, SX, truc. Enfin, les derniers... Les nouvelles générations de consoles, quoi. Pas les anciennes. Pas les anciennes. Ça sera tout. Dernière vidéo de Riftbreaker. Je suis content. On l'a fini. C'est bien passé. Tout le long. Et en plus, on l'a fait en... On l'a fait en hardcore. Non, on l'a fait en brutal et hardcore. Donc, ça, ça me plaît. Ça, ça me plaît vraiment. Il a vraiment bien fait le truc, quoi. Difficulté ultime du jeu. Portez-vous bien. A la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé Fcap maintenant. Ciao, ciao.